Oui, ça a été compris par les supraconscients du paléolithique supérieur. C'est les chamanesses, ce sont des femmes, qui ont découvert ça d'ailleurs à la grotte de Lascaux, la grotte de Nuo dans le sud-ouest, et remplies de peintures rupestes. Et puis il y a des astronomes, pas des astrologues, des astronomes déjà spécialisés dans la voûte céleste, des gens très qualifiés comme des Pâques plus qu'ins, qui se sont aperçus que les pointes des oeufs, les pointes des taureaux qui étaient représentées, les pointes des sabots, quand tu connais micro-point par micro-point, comme ça, ça formait toute la grotte de Lascaux, forme la voûte céleste. Ce sont les chamanesses de l'ère magdalénienne qui avaient découvert ça par la supraconscience, c'est-à-dire se servir de l'instance mystique pour affiner leur connaissance, parce que le meilleur prof, c'est la force bif-consciente. Donc le quatrième creuset a été développé par ces chamanes et ces chamanesses de l'ère paléolithique supérieure. Il y a David qui dit, pourquoi les supraconscients n'ont-ils pas pu arrêter la guerre de 39-45 ou d'autres conflits dans le monde ? Personne ne monte, même s'il y avait un million de supraconscients qui se levaient pour faire arrêter une vague écarmique, ils n'y parviendraient pas. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois un tsunami, tu vas prendre dans une ville de 200 000 habitants, comme à Fukushima, ou à la catastrophe, ou comme en Thaïlande. C'est comme si tu prenais tous les humains qui vivent dans cette ville, tu les mettais bras à bras comme ça pour stopper un tsunami. Tu n'y arriveras jamais. Il y a des forces qui sont incommensurables et qui dépassent les forces humaines, les formes psychiques et physiques, c'est-à-dire rien au monde ne peut stopper le karma collectif. Il y a une vague karmique qui a été soulevée, pour que ça se dissipe, il faut qu'elle finisse son processus. Un million de supraconscients n'y arriveraient pas, dix millions de supraconscients n'y arriveraient pas, personne n'y arrivera. Le karma est plus fort que tout, le karma collectif est plus fort que tout.